La Côte d'Ivoire est la deuxième étape de la visite en Afrique de l'Ouest du Conseil de sécurité de l'ONU composé de 15 membres. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont évaluer les progrès réalisés sur le terrain dans le domaine de la sécurité, du désarmement, de la réinsertion des ex-combatants. La situation sécuritaire et humanitaire entre la Côte d'Ivoire et le Libéria sera au menu de cette visite. Autre sujet auquel vont s'intéresser les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité et la consolidation de l'état des droits. Le but de la mission c'est d'abord de constater les efforts que fait le gouvernement ivoirien après les événements malheureux que le pays a connus et les efforts qui visent à la promotion de la paix et de la démocratie dans le pays et également les efforts visant à stabiliser le pays au plan économique. Au cours de cette mission qui va durer trois jours, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU sera reçue par le président de la République Alassane Ouattara. Elle rencontrera le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les représentants des commissions et groupes parlementaires, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, les dirigeants des partis politiques, la société civile, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et avant son départ prévu mercredi, elle se rendra à l'intérieur du pays pour se rendre compte de l'évolution de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire.